Bonjour à tous et bienvenue dans cette première foire aux questions donc comme je vous l'ai expliqué je sais qu'en classe vous avez régulièrement un tas de questions à me poser hyper fondamentales et hyper brûlantes mais je peux pas toujours y répondre et je suis obligée de vous frustrer en vous disant non non je n'ai pas le temps etc parce qu'on a alors un programme à tenir donc du coup comme je vous l'ai expliqué j'ai mis en place une boîte aux questions dans ma classe dans laquelle vous avez déjà mis plusieurs questions qui vous venez en cours de svt alors évidemment je ne répondrai qu'aux questions pertinentes qui concernent cette matière ça n'a pas besoin d'être systématiquement en rapport avec le cours qu'on est en train de faire ça peut être une question qui vous vient comme ça mais voilà on a un programme à tenir il faut absolument que voilà que je progresse et que j'avance avec vous donc je peux pas toujours répondre même si j'aimerais beaucoup répondre à toutes vos questions même si j'ai pas toujours la réponse d'ailleurs ça peut arriver je n'ai pas la réponse donc du coup j'ai mis en place cette boîte ce matin et j'ai déjà plein de questions donc je vais y répondre dans cette vidéo je vais les prendre un petit peu dans le désordre et puis voilà vos questions sont là sur des petits papiers encore une fois inutile de prendre une énorme feuille à quatre pour m'écrire une ligne de questions à la limite faites comme certains élèves préparez vous déjà des petits papiers de brouillon sur lesquels écrire vos questions je je ne citerai pas de prénom parce que je suis pas encore très sûre que ce soit une bonne idée on s'en fiche un peu en fait ce qui compte c'est la question posée ceux qui les ont posées se reconnaîtront et puis bah je vais essayer d'y répondre le mieux possible et puis si j'ai pas la réponse j'ai pas la réponse voilà allez à tout de suite alors première question c'est une question où on me demande quelle est la plus dangereuse des araignées entre la migale et la tarantule alors ça c'est une bonne question parce que déjà c'est une question de vocabulaire en fait les anglais disent tarantula je suppose Madame Oisy et Monsieur Fricache me corrigeront si je le prononce mal pour désigner la migale donc déjà on a un problème parce qu'en fait tarantule c'est pas vraiment un terme utilisé en français et c'est pas vraiment un terme scientifique donc tarantule migale ça veut dire un peu la même chose alors on va parler d'abord des migales les migales donc sont des araignées qui effectivement vivent dans les régions tropicales peuvent avoir du venin alors je fais juste un petit rappel quand même on est bien d'accord que les araignées mordent et ne piquent pas il y a beaucoup de gens qui disent j'ai eu une piqûre d'araignée non les araignées ne piquent pas c'est à dire qu'elles n'utilisent pas le bout de leur abdomen pour réaliser une piqûre elles mordent avec ce qu'on appelle les chélisères c'est à dire c'est des sortes d'appendices autour de la bouche qui leur permettent de réaliser une morsure à ne pas confondre avec les pédipalpes qui sont ces appendices là qu'on voit autour de leur tête qui leur permettent de sonder le terrain etc c'est encore autre chose donc c'est avec leur chélisère qu'elles mordent alors les mygales ont du venin du venin qui possède une molécule qu'on appelle neurotoxique c'est à dire qui s'attaque au système nerveux la plupart des mygales ne sont pas dangereuses pour l'homme certaines peuvent au maximum enfin la plupart des espèces quand elles mordent l'homme et je rappelle qu'une mygale ne va mordre l'homme que parce qu'elle va se sentir en danger ou parce qu'elle va se sentir coincée elle ne va pas venir attaquer l'homme pour le plaisir nous ne sommes pas leur proie favorite pas du tout donc une mygale quand elle va mordre l'homme peut éventuellement avec son venin neurotoxique voilà attaquer ce qu'on appelle le système nerveux périphérique ça va créer des nausées, des étourdissements etc alors il y a une mygale qui est réputée pour être particulièrement mortelle et réputée pour être la plus mortelle des araignées recensées à l'heure actuelle alors c'est difficile de dire le plus mortel tout dépend de la personne qui se fait mordre évidemment si vous êtes allergique les effets vont être décuplés mais celle-ci via Sydney alors je ne me souviens plus son nom donc Sydney c'est en Australie je vous mettrai son nom quelque part par là ainsi que sa petite bouille alors elle pour le coup elle a été recensée comme des espèces extrêmement mortelles avec plusieurs cas de coma puis de décès donc voilà vous évitez de la croiser enfin dans nos régions encore une fois on risque pas grand chose donc voilà parmi les mygales oui il y en a qui ont un venin neurotoxique mais pas spécialement mortel pour l'homme a priori alors il faut penser à ce qu'il y a dans le venin qui peut attaquer le système nerveux éventuellement créer des arrêts cardiaques et des machins et puis il y a aussi la morsure en elle-même en fait bien souvent ce qui se passe c'est quand une araignée tropicale parce que ici on risque pas grand chose mais quand une araignée tropicale nous mord c'est comme n'importe quel animal sauvage qui nous mord il porte dans sa cavité buccale et au niveau de ses alors là c'est les quélisères mais ça pourrait être les dents d'un animal etc ils portent toute une flore bactérienne c'est-à-dire tout un tas de bactéries qui peuvent créer une infection à l'endroit où ils ont mordu c'est peut-être ça le plus pénible dans l'histoire bon après il y a des mygales très très venieuses pour lesquelles on a développé des antivenins bon n'allez pas vous balader à poil dans la pampa sans prévenir en région tropicale oui bon ça c'est pas très malin voilà bon mais donc voilà pour les mygales après pour ce qui est des tarantules alors c'est rigolo parce que la tarantule donc c'est pas vraiment un nom scientifique c'est un type d'araignée qui a été décrit par l'hymne qui est un grand nom de la biologie dans la région de Tarente Tarente je suppose en Italie et en fait c'est une araignée mythique elle n'existe pas vraiment elle n'a pas de nom scientifique c'est une voie de l'esprit c'est à dire qu'on pensait à l'époque je sais pas c'était quoi 17ème siècle je modifierais éventuellement là je vous raconte peut-être n'importe quoi donc je modifierais le siècle éventuellement si je me suis bourrée on disait que certaines donc les tarantules qu'on n'avait pas vraiment identifiées étaient des araignées qui quand elles vous mordaient vous vous endormez complètement vous mettez dans une torpeur totale et la solution trouvée par les gens à l'époque pour soigner ça c'était d'organiser des grandes danses des danses frénétiques autour du malade pour qu'il cesse d'être dans cet état de torpeur alors en fait l'explication historique c'est que tarantule ça a donné son nom à une danse qui s'appelle la tarantelle et en fait c'est qu'à l'époque les danses et les festivités étaient interdites et que là les gens du coin quoi s'étaient dit bah ça c'est une bonne façon de justifier le fait qu'on puisse danser voilà on n'a pas le droit de danser mais là c'est pour soigner quelqu'un donc laissez nous danser et c'est comme ça qu'a été inventée une danse folklorique qui s'appelle la tarantelle c'est incroyable quand même bon alors cela dit il existe des araignées alors de la famille des lycopsides je crois qu'il y en a une qui s'appelle lycopsidae tarantulae un truc comme ça je vous mettrai le vrai nom vraiment j'improvise bon parce qu'elle a été décrite dans cette région de Tarente en Italie et elle peut avoir une morsure légèrement désagréable mais absolument pas mortelle voilà donc c'est la famille des araignées loups l'hélicopside pas de problème avec elle rien à voir avec les migales voilà donc c'est rigolo cette histoire de la tarantelle voilà pour cette explication migale tarantelle euh tarantule ben voilà j'en perds mon latin alors question suivante pourquoi vous êtes vous intéressé à la SVT au SVT du coup euh ben ça c'est une bonne question alors c'est beaucoup plus personnel donc euh alors je réponds euh et ben c'est terrible mais vous connaissez ça j'ai alors moi j'ai toujours aimé la nature les animaux quand j'étais gamine euh pfff je me souviens j'avais mon oncle et ma tante qui avaient des griffons c'est à dire des chiens qui sont des énormes chiens noirs dont on voit à peine les yeux etc j'en avais aucune peur je leur montais dessus comme si c'était des poneys j'ai jamais eu aucune crainte des animaux j'ai toujours aimé la ma nature etc mais ce qui a fait que je me suis vraiment intéressée au SVT c'est que j'ai eu des profs géniaux mais je me souviens de ma prof de sixième jusqu'à ma prof de terminale j'ai eu majoritairement des profs géniaux en SVT et je me suis dit mais ohlala j'aime les animaux j'aime la nature j'ai des profs excellents qui me donnent qu'une envie c'est d'apprendre cette matière et en plus je voulais être prof j'ai toujours voulu être prof je me souviens quand j'avais des camarades qui comprenaient pas des cours ben je leur réexpliquais etc c'était vraiment c'est 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 j'ai toujours aimé ça j'ai toujours aimé ça donc ben c'est terrible mais j'ai eu des bons profs qui m'ont donné envie de choisir cette matière plutôt qu'une autre je me débrouillais bien dans d'autres matières mais vraiment ben entre ma passion naturelle pour la biologie et les super profs que j'ai eu ben voilà voilà vous devez me supporter c'est comme ça que je suis devenue prof c'est une bonne question hein c'est une bonne question parce que quel que soit le métier que vous voulez faire c'est vrai que quand même quand vous avez des personnes inspirantes qui vous donne envie qui vous donne envie de suivre leur chemin qui humainement vous parle qui voilà qui ben qui sont passionnés ben ils transmettent en fait ils transmettent et moi j'ai eu cette chance d'avoir des profs de SVT qui vont vraiment transmis leur passion peut-être qu'ils savent pas je pense qu'ils savent pas que je suis devenue prof de SVT c'est dommage je les ai perdu de vue mais euh si jamais ils tombent sur cette vidéo ben ils sauront que good job une prof de plus quoi une prof de SVT de plus bonne question alors question suivante on me demande c'est quand le prochain tremblement de terre ça c'est une bonne question c'est quand le prochain tremblement de terre donc tremblement de terre qu'on appelle séisme également enfin c'est la même chose on a tous compris hein donc un ébranlement soudain du plancher rocheux et ben c'est hyper dur à prédire en réalité les tremblements de terre c'est extrêmement difficile à prédire alors il faut différencier différentes choses ce qu'on appelle la prédiction ce qu'on appelle la prévision et ce qu'on appelle la prévention ah ouais tout de suite là je pars dans du vocabulaire c'est ardu ardu la prédiction ce serait être capable de dire à telle date à tel moment il va se produire un tremblement de terre ben ça c'est quasiment impossible alors on peut se baser sur différentes choses en différents indices qui nous permettent de nous dire qu'il va se produire un tremblement de terre ou pas à un endroit ça nécessite de mettre en place des stations de surveillance sismique alors qu'est-ce qu'on va surveiller sur une zone sismique pour savoir si un séisme va se passer on va mettre en place ce qu'on appelle des inclinomètres donc ce sont des machines qui mesurent les mouvements de la surface du sol est-ce que par exemple au niveau d'un volcan parce que les séismes sont souvent associés au volcan est-ce qu'il va y avoir un gonflement de la surface du volcan ? est-ce que le sol va commencer à se déformer à un endroit ? ça c'est des indications que ça pousse quoi il peut y avoir d'autres choses il peut y avoir la production de micro-séismes c'est-à-dire que les roches avant de se casser d'un coup et de créer un séisme elles vont commencer à se micro-fissurer et ça c'est des petits tremblements qu'on peut mesurer avec des instruments adaptés il y a les poubelles qui passent dans la rue c'est super c'est toujours un meilleur timing, c'est normal bon donc on peut tenter de la prédiction mais en fait c'est excusez-moi, passez-moi l'expression mais c'est très casse-gueule donc ça ne marche pas trop après on peut faire de la prévision c'est-à-dire on sait que dans une zone il y a un risque sismique bon clairement en Ile-de-France, à l'Iranie c'est pas le cas mais il y a des zones sismiques dans le monde alors je vous passe l'exemple classique du Japon mais enfin toutes les îles du pourtour pacifique sont concernées etc donc on sait que c'est des zones où il y a régulièrement des séismes et en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire l'historique de la zone on va se dire quand a eu lieu le dernier séisme en date enfin on va essayer de recenser tous les séismes qui ont eu lieu à un endroit on va définir ce qu'on appelle l'aléa c'est-à-dire la probabilité que le phénomène se passe à un endroit on en reparlera en cours en sixième c'est cool, dans quelques séances on va en parler de l'aléa et donc on arrive à établir, alors je crois que c'est pour la Guadeloupe on a établi une cyclicité théorique c'est-à-dire le fait que ça se reproduise régulièrement tous les 475 ans mais bon, c'est pas fiable à 100% et ce qui marche encore mieux enfin ce qu'il y a de mieux à faire en fait c'est que dans les zones sismiques on fait ce qu'on appelle de la prévention c'est-à-dire qu'on construit en normes parasismiques on fait des bâtiments qui vont pas s'effondrer comme des châteaux de cartes s'il y a un séisme on informe et on éduque les populations à ce que c'est qu'un séisme à comment s'en protéger, à comment évacuer une zone on met en place plein de mesures qui coûtent un paquet d'argent pour essayer de limiter la casse si jamais il y a un séisme et que les populations soient prêtes à évacuer je le dis souvent, je l'ai dit notamment en quatrième une population japonaise qui est éduquée depuis la petite section maternelle à la conduite à tenir en cas de séisme parce que chez eux c'est quasiment quotidien les séismes pas énorme mais il y a des séismes quasiment quotidiens et les populations savent comment réagir sont éduquées depuis le plus jeune âge et c'est ce qu'il y a d'encore plus efficace pour protéger les gens en fait parce que c'est ça le but du jeu, c'est protéger les gens donc voilà, c'est impossible de prédire exactement quand aura lieu un séisme c'est très très compliqué à la limite c'est plus facile de prédire ce qui se passera au niveau d'un volcan encore que mais c'est un peu toujours prédiction, prévision, prévention pas simple et ce qu'on fait de mieux c'est la prévention clairement c'était une bonne question question suivante alors bon là je voudrais pas trahir mais c'est clairement un élève de ma classe prof principale pourquoi on fait pas beaucoup de vie de classe ? alors je vais répondre rapidement même si c'est pas en lien direct avec la SVT bah parce que tout simplement en fait on en fait un petit peu tout le temps de la vie de classe quand on est professeur principal donc on s'occupe de sa classe et on peut pas assez enfin moi alors là je parle pour moi j'arrive pas à dissocier les moments où je fais SVT et les moments où je fais vie de classe et du coup bah on en fait un petit peu tout le temps de la vie de classe ce qui fait que ça nous bouffe du temps sur le programme de SVT et donc à chaque cours de SVT si vous réfléchissez bien bah en tout cas pour ceux qui m'ont professeur principal on fait toujours un peu de vie de classe on parle du climat de la classe on parle du quai tu vis on parle d'un tas de choses bon et donc bah voilà les heures de vie de classe malheureusement je suis obligée de les utiliser pour rattraper un petit peu le temps perdu en SVT il y a des matières qui ont plus d'heures et où du coup c'est plus facile d'être professeur principal mais moi j'ai que en moyenne une heure et demie avec mes élèves c'est rien c'est rien et en fait c'est très vite fait de perdre du temps perdre du temps ou utiliser du temps en tout cas donc c'est pour ça qu'on fait pas officiellement vie de classe à chaque fois on fait SVT vie de classe à chaque fois voilà j'ai pas trouvé de manière plus optimale de faire les choses après si vous avez des suggestions à me faire moi je suis toujours preneuse ça fait pourtant quelques années que je suis prof principale et je trouve toujours pas le moyen de sectoriser les choses dans ma tête moi j'ai des humains face à moi mes élèves sont des humains et bah du coup bah du coup bah du coup je fais passer la part humaine avant la part après non le cycle de vie des végétaux vous voyez ça me semble un petit peu plus fondamental mais ça c'est moi voilà je sais pas comment font mes collègues faudrait que je leur demande alors question suivante rien à voir je vous avais dit qu'il y avait aucun fil rouge combien d'années peut vivre un rhinocéros le maximum et le minimum alors les rhinocéros déjà c'est un grand groupe en fait ce sont des je crois qu'il y a 5 sous espèces ou quelque chose comme ça bon il y a pas un rhinocéros il y a plusieurs espèces de rhinocéros pour simplifier c'est le deuxième mammifère le plus gros terrestre après l'éléphant recensé actuel et de mémoire la durée de vie d'un rhinocéros je crois que c'est entre 45 et 50 ans globalement alors en fait c'est toujours proportionnelle ah je vais pas y arriver proportionnelle à la taille voilà c'est bon c'est vendredi soir on fait ce qu'on peut c'est à dire de mémoire encore une fois la gestation c'est à dire la grossesse chez une maman rhinocéros ça dure un peu plus que nous ça doit être de 15 à 18 mois un truc dans le genre ensuite le bébé reste collé à sa mère je crois que l'allaitement est assez bon on va dire pendant 2-3 ans il reste collé à sa mère et à ce moment là la mère est extrêmement agressive parce qu'elle défend son petit donc un rhinocéros une femelle rhinocéros qui vient d'avoir un petit on va pas lui faire un gros câlin et de toute façon un animal sauvage je suis désolée quel qu'il soit on va pas lui faire un gros câlin parce que lui il comprend pas ce qu'il se passe et c'est très bien il faut qu'il reste comme ça le but est pas de domestiquer toutes les espèces animales parce que ça crée des problèmes bon bref je rentre pas dans les détails ensuite il doit être mature vers c'est à dire capable de se reproduire vers 8-10 ans et ensuite après il vit sa vie d'adulte séparé de sa maman du coup et je crois me souvenir je modifierai s'il faut mais je crois bien que c'est 45 à 50 ans ça c'est pour le maximal alors quel est le record de longévité d'un rhinocéros ça j'en sais rien là vous faites record rhinocéros certainement vous allez trouver après le minimum bah je sais pas c'est un rhinocéros mort in utero c'est à dire dans le ventre de sa maman ça existe aussi chez les rhinocéros donc malheureusement il y a des accidents de parcours alors ce qui est drôle avec le rhinocéros c'est que très longtemps il a été associé au culte de la licorne on associait le rhinocéros avec sa corne comme ça à la licorne et puis en fait ça s'est poursuivi assez longtemps il me semble que jusqu'au 16ème siècle on était convaincu que rhinocéros égale licorne et après ça il y a eu un type alors je vous mettrai son nom ici je me souviens plus son nom qui a fait une gravure c'est à dire une sorte de dessin d'un rhinocéros mais basé uniquement sur des récits oraux et écrit c'est à dire il lui n'a jamais vu de rhinocéros mais il a représenté ce qu'on lui avait raconté de ce qu'était un rhinocéros c'est pas... alors c'était un européen et il en a fait une représentation complètement fausse 16ème siècle ouais je crois et c'est resté dans la tête de tout le monde mais pendant des plombes alors que entre temps ça a été la mode des animaux exotiques etc... à la cour du roi Louis XIV dans la ménagerie de Versailles où faisait venir des animaux exotiques dont des rhinocéros et malgré ça cette image d'épinal c'est à dire cette image qui s'était répandue dans la population est restée et il a fallu attendre hyper tard genre le 18ème siècle un truc comme ça enfin je vous remettrai la date parce que je ne suis plus sûre mais pour qu'enfin on admette que le rhinocéros ne ressemble pas à ça et parce que il y a eu au 18ème et puis peut-être au 19ème aussi une sorte de rhinomania c'est à dire tout le monde était fan de rhinocéros il y avait... c'était très à la mode de faire des expositions exotiques dans les grandes villes on faisait venir des animaux exotiques on les présentait on les emmenait en tournée éventuellement il y a eu des animaux exotiques célèbres et donc là enfin on a fini par se dire ah ouais ok un rhinocéros ça ressemble pas à une licorne enfin c'était fou quoi c'est fou c'est resté dans la tête des gens comme quoi vous voyez la désinformation c'est terrible et même à notre époque on a accès à tout en trois clics on a accès à tout et à n'importe quoi donc du coup il y a des idées qui persistent alors qu'elles sont complètement fausses bon sachant que le mythe de la licorne est venu d'un autre mammifère mais aquatique celui-là qui est le narval éventuellement si vous avez des questions sur le narval je vous en reparlerai dans une autre vidéo voilà donc longévité d'un rhinocéros je dirais 45-50 ans c'est pas mal déjà ce qui est bien alors question suivante vous êtes prof depuis combien de temps ? ouais bah c'est une bonne question je suis prof alors ça dépend si on compte mon année de stage etc enfin bon on va dire grosso modo j'enseigne je suis face à des élèves j'étais enceinte de mon premier garçon donc ça fait un ouais ça fait 13 ans on va dire ça fait 13 ans que j'enseigne voilà ce qui semble beaucoup mais qui n'est pas beaucoup parce qu'il me reste encore beaucoup d'années à faire donc voilà ça fait 13 ans que je suis professeur on va dire ça et j'ai fait plein de collèges avant d'arriver dans le vôtre alors autre question aïe j'ai un petit papillon d'un côté c'est rigolo comment s'est créée la lune ? alors ça c'est très en rapport à ce qu'on est en train de faire avec les sixièmes donc comment s'est créée la lune ? c'est une bonne question alors on estime on estime que la terre s'est créée il y a à peu près 4,57 c'est ça ? milliards d'années donc à peu près en même temps que la création du système solaire grosso modo je vous passe les détails je vais pas me lancer dans la création de la terre sinon on va pas s'en sortir et on estime par des datations rocheuses etc parce qu'on est quand même allé prélever des échantillons sur la lune on estime que la lune s'est formée il y a 4,51 milliards d'années donc un petit peu après il y a plein de théories là-dessus parce qu'évidemment vous le doutez bien qu'à cette date là on n'y était pas donc il y a plein de théories là-dessus alors il y en a des plus ou moins farfelues on pense que... alors une des théories je me souviens plus de son nom officiel mais c'est que la terre était mi-fondue et qu'en tournant sur elle-même avec la forte centrifuge il y a une partie de sa matière qui s'est décrochée et qui est entrée en gravitation autour de la terre et qui a formé la lune qu'est-ce qu'il y avait d'autre que la terre, la proto-terre c'est-à-dire bébé-terre on va dire au début de sa formation a capté une masse rocheuse et qui est restée en orbite autour d'elle et que ça a donné la lune bon il y en a d'autres des comme ça mais la théorie actuellement la plus retenue après est-ce que c'est la bonne ? pas sûr vous allez voir c'est la théorie du grand impact c'est-à-dire que quand bébé-terre était bébé-terre et tournait autour du soleil mais était en train de se refroidir, de former une croûte, un manteau et compagnie bon c'était une grosse base comme ça c'était une proto-planète et bien elle se serait bouffée littéralement une autre proto-planète c'est-à-dire une autre bébé-planète qui elle n'était pas en orbite tranquille autour du soleil mais était sortie de sa trajectoire pour quelles raisons ? aucune idée et cette proto-planète s'appelait donc a été nommée Theia alors c'est une divinité grecque certainement je ne me souviens plus de quelle divinité il s'agit mais je me souviens qu'elle s'appelle Theia et qu'elle avait, on estime qu'elle avait à peu près la taille de Mars et donc bébé-planète, oui j'ai encore mon... bébé-terre se prend Theia dans la tronche ce qui est quand même pas rien et alors c'est là que les avis divergent enfin grosso-modo Theia aurait arraché à la Terre un bout de sa substance tout ça se serait pulvérisé avec une énergie que vous imaginez colossale et les restants de cet impact, c'est-à-dire les poussières, les roches, etc. en suspension se serait amalgamée et serait entrée pour le coup, aurait été captée par la Terre et serait entrée en rotation autour de la Terre et aurait formé ce qu'est la Lune alors bon, ça se tient, ça se tient sauf que le magnétisme des minéraux sur la Lune nous indique qu'il est le même que sur Terre et donc ça pose problème et donc en fait on se doute que cette théorie est à moitié foireuse mais on n'a pas vraiment trouvé... alors je rentre pas dans les détails si, il y a d'autres théories mais qui sont très compliquées enfin bon, c'est des détails mais grosso-modo ce qu'on pense c'est que quand même il y a eu un maxi impact sur la Terre en formation et que ça a arraché une partie de sa matière et que c'est ça qui a formé la Lune voilà, pour être simple 4,51 milliards d'années quand même, ça date et enfin, et bien je crois que c'est la dernière question quel âge avez-vous ? alors moi j'ai aucun problème avec le fait de dire mon âge je viens tout juste d'avoir 36 ans bon alors vous allez me dire, elle est vraiment vieille parce que je sais que dans vos esprits c'est très très vieux moi ça va, je le vis bien donc voilà, j'ai 36 ans donc seuls ceux qui verront cette vidéo sauront mon âge les autres resteront dans le flou mais pas de problème avec mon âge je trouve qu'au contraire à 36 ans je suis bien plus maline et mature que quand j'en avais 20 écoutez, n'ayez pas peur de vieillir je vous jure ça va mieux quand on vieillit ouais, carrément voilà ben écoutez, j'ai fait le tour je sais pas combien de temps a duré cette vidéo j'espère pas trop longtemps parce que ça veut dire qu'à ce rythme là ça va être une vidéo par jour c'est pas possible, j'ai pas le temps donc écoutez, merci pour vos questions j'espère qu'il y en aura d'autres y'a pas de questions bêtes, j'ai des élèves qui m'ont mis des questions dans la boîte en me disant non c'est un peu bête, non c'est pas bête, posez vos questions posez vos questions, tant qu'elles sont en rapport avec la matière, ben y'a pas de soucis et tant que je peux y répondre parce qu'attention, j'ai pas la réponse à tout là c'était des questions auxquelles j'avais à peu près les réponses j'espère que j'ai pas dit des grosses bêtises normalement non mais peut-être des fois je vous dirai je sèche et ben oui, ça arrive, on peut pas tout savoir à la prochaine, pour une prochaine FAQ, prenez bien soin de vous ciao !